Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog que je commence le mardi. Tout d'abord je voulais remercier toutes les personnes qui commentent chaque semaine sous les vidéos. Vos messages me font tellement plaisir à chaque fois. C'est vraiment, comme je l'ai dit, un réel plaisir de vous lire, d'échanger avec vous, d'apprendre à vous connaître à travers tous ces commentaires. Donc je voulais avant tout vous remercier. Je voulais également remercier toutes les personnes qui m'encouragent en mettant des j'aime sous les vidéos aussi. Je pense que c'est vraiment important de vous remercier parce que ça me donne énormément de force, ça m'encourage et ça me donne tout simplement envie de continuer la chaîne. Du coup un gros merci à vous et je remercie également toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne mais qui restent silencieuses. J'espère juste que vous continuez à apprécier mes vidéos. Au final je voulais juste commencer cette vidéo par un grand remerciement à toutes les personnes qui juste regardent les vidéos, passent un peu de temps à regarder toutes mes avancées coloriages, à m'écouter et juste à regarder ne serait-ce qu'un court instant tous les petits partages que je peux vous faire. N'importe quelle petite chose dans tous les cas, moi ça me fait toujours plaisir et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que ça donne de la force pour continuer à faire des vidéos et c'est juste un réel plaisir de vous faire tous ces partages à travers les semaines, notamment dans les vlogs et à travers toutes les vidéos que je peux vous proposer. Et donc pour ce début de semaine, j'ai un coloriage terminé à vous montrer, notamment dans le Megastar et le début d'un nouveau coloriage que j'ai commencé dans le Princess Mystère. Peut-être que si vous êtes sur Instagram, vous avez vu ma petite story sur mon coloriage en cours. J'avais juste commencé à mettre deux couleurs, je les ai un petit peu intensifiées. Donc j'ai commencé la page numéro 4. Je vous montre la légende. Je pense que vous l'avez un petit peu. Donc il y a une petite panoplie de couleurs un peu rosées. Je pense que c'est pour les peaux. Ensuite on a un peu de marron, pas mal de rouge et après voilà on est dans les thèmes un peu de bleu et de gris. Et donc pour les deux couleurs que vous pouvez voir sur la feuille, pour le rouge, j'ai utilisé un polychromos. Et pour le rouge un peu plus foncé, j'ai opté pour un color pencil qui est, comme vous pouvez le voir, un peu plus foncé que le rouge. Et donc pour l'instant ça a donné ceci. J'ai sûrement moyen de faire une autre couche pour ces couleurs là, pour les intensifier encore plus. Et après je pense que je passerai à d'autres couleurs. Donc je vous le mets plutôt comme ça. Normalement avec la couleur des cheveux du personnage, on a reconnu qui c'était. Donc il s'agit de la petite sirène. Je pense que vous l'avez reconnu. Et je sais pas pourquoi j'étais partie dans les couleurs rouges et je me suis rendu compte que c'était la chevelure. Et donc ça me donne bien envie de le continuer parce que ça a pris une bonne partie de la feuille. Et je pense que peut-être prochainement je ferai la peau du personnage. Et j'imagine qu'autour d'elle, il y a beaucoup d'éléments d'eau justement, de l'océan tout ça. J'ai vraiment hâte de l'avancer. Et je vais essayer de trouver du temps cette semaine pour le faire. Je suis vraiment très contente d'être retournée directement dans ce livre suite à mon coloriage de Jasmine et du génie de la lampe. D'habitude, je marque une petite pause après avoir fini un coloriage parce que c'est assez intense de faire avec les crayons de couleur. Et généralement, j'ai toujours envie de faire une pause de crayons de couleur. Comme si, entre guillemets, j'avais fait une overdose. Mais là ça va. Je pense que j'enchaîne directement et ça me fait vraiment super plaisir. Et donc pour le méga star, j'ai bien avancé l'un des coloriages que j'avais commencé, notamment au paint marker. Et je l'ai même terminé. Il s'agit donc de cette petite scène de fête avec des chapeaux, des cupcakes et des sortes de petits confettis un peu partout. Je l'avais pas mal avancé, mais il me restait la couleur du jaune à faire. Elle a été assez difficile à créer et je sais pas si vous verrez, mais j'ai pas mal de traces de peinture sur la feuille. Là, on est en début de soirée et je sais pas si vous verrez la lumière. J'ai vraiment eu du mal à la poser sur le papier. Et pour le blanc, j'ai fait du uniboule, tout simplement. Ensuite, j'ai fait les contours au Posca et il y a juste au niveau du fond du mur, avec une sorte de papier peint un peu rosé que je n'ai pas détouré parce que je trouvais que ça faisait assez joli comme ça. Et ça marque également une sorte de distance. Donc voilà, au niveau du visuel, en tout cas, ça me plaisait bien comme ça. Et donc je suis contente de l'avoir terminé parce que c'était pas évident sur la fin. Et prochainement, j'aimerais bien faire la page qui est juste à côté, qui, au niveau de la légende, a l'air d'être très colorée également. Et quand je regarde, j'arrive pas vraiment à visualiser ce que c'est. Donc pourquoi pas faire celui-ci prochainement, ou continuer mon encours qui est un peu plus loin. Donc voilà pour mes petites avancées du mardi. Je ne suis pas sûre que le vlog de cette semaine sera aussi long que celui que vous avez eu dimanche. J'essaierai de faire en sorte de vous partager au mieux mes petites avancées. Et j'espère que cette semaine de coloriage vous plaira. Je vous dis donc à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est mercredi soir. Je suis très contente de vous retrouver pour vous montrer mes petites avancées coloriages entre hier et aujourd'hui. J'ai donc repris un encours d'un merveilleux voyage. Je l'ai un tout petit peu avancé. En tout cas, j'ai bien envie de me focaliser dessus. J'ai commencé un nouveau mandala. Un tout petit peu aussi. Je suis partie dans plusieurs teintes de couleurs, je vais vous montrer ça. Et donc hier soir, j'avais commencé une page dans le Megastar et je l'ai terminé dans l'après-midi. Donc pour le Megastar, hier je vous ai montré celle-là terminée et vous avez dit que je voulais commencer la suivante. Mais au final, je suis partie sur celle juste après. Donc c'est celle qui est en face de cette page que j'ai réalisé la semaine dernière, je crois, au crayon couleur. Et donc je suis partie sur ces deux petits coloriages qui ont donc la même légende. Donc comme vous pouvez voir, c'est une légende assez sombre. Il n'y a pas beaucoup de couleurs vives. Et je vous avoue que ça m'a un peu intriguée. Donc je suis partie dessus. J'ai utilisé pas mal de crayola. J'ai aussi utilisé un Home Cube Dual Tea Brush Pens. Et pour le fond de celui-ci, c'est de la peinture. Donc au niveau de ce que ça représente, ici, c'est une sorte de phare. Et ici, j'ai l'impression, c'est une sorte d'hôtel de ville ou quelque chose en rapport avec un shérif. Parce qu'il y a que la petite étoile ici. En tout cas, moi, c'est à ça que ça me faisait penser. Il s'agit donc de deux petits monuments, deux petits bâtiments. Et pour le blanc, j'ai utilisé du Uniball et les contours au Posca. Donc pour les crayolas, j'ai utilisé tout cela. Donc voilà, il y avait vraiment toutes les teintes que je recherchais. Peut-être que ce vert-là était plus dans les verts kaki, mais je suis partie sur celui-ci qui m'a donné ce rendu-là. Et il y a juste aussi peut-être au niveau de ce marron, c'était plus un marron beige, je dirais. Et moi, j'ai pris une sorte de marron plutôt foncé, notamment avec ce feutre-là, le petit Home Cube dont je viens de vous parler, qui a donc une mine comme celle-là, pinceau, qui s'effrite assez facilement quand même. Mais voilà, pour les zones que j'avais à faire, ça a fait ce rendu-là. J'avais un petit peu débordé. Et ce qui est bien avec les contours, c'est que j'arrive à rattraper mes débordements à chaque fois. Et voilà, c'était deux petits coloriages assez sympas à réaliser. Il y a peut-être juste eu les contours qui étaient un peu compliqués, car comme vous pouvez le voir, c'est assez détaillé. Donc je suis quand même restée assez longtemps sur les contours. Et voilà, ces deux petits coloriages sont terminés. Et ça fait une page de plus au compteur. Donc prochainement, je vous avoue, je ne sais pas du tout sur quelle page je vais me pencher, parce qu'à chaque fois que je dis que je valide sur une page en particulier, en fait, je ne vais pas du tout dessus. Mais la page précédente m'intéresse quand même. Donc voilà pour ma petite avancée dans le Megastar. Ensuite, dans le merveilleux voyage, comme je vous ai dit, je suis retournée sur une page que j'avais commencé. Et il s'agit donc de la destination de Bali. J'avais un peu fait donc tout ce qui est couleur ocre. Et aujourd'hui, je me suis penchée sur les contours noirs. Donc ce n'est pas une très grosse avancée. Mais au moins, ça me permet de voir toute la zone noire à recouvrir, qui est assez conséquente. Donc je vais partir dessus avec mon gros tube de peinture noire. J'ai essayé avec un feutre Paint Marker de faire du beige. Mais en fait, la couleur ne me plaît pas du tout. Donc je pense que je vais faire un mélange. Donc voilà. Et après, au niveau de la légende, comme vous pouvez voir, il y a quand même des teintes assez particulières, notamment ce bordeaux et ce rose un peu saumon foncé. Et il y a également ce bleu gris, qui n'est pas évident à faire non plus. En tout cas, ce n'est pas des teintes que j'ai au niveau des Paint Markers. Donc je vais les créer. Mais je suis contente parce que ça va me faire faire un peu de peinture si j'arrive à me pencher dessus cette semaine ou la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, j'ai bien envie de réaliser ce coloriage-là à la peinture en ce moment, pour encore avancer une page qui est un encours dans ce livre. Donc voilà pour ce livre-là. Et je ne sais plus si je vous avais montré cela terminé. Je ne savais pas si j'allais faire les contours, mais au final, je ne les ai pas du tout fait. Je suis restée sur Berlin en noir comme ça. Je vais peut-être juste le passer totalement en noir, je ne sais pas encore. Mais sinon, je n'ai fait aucun contour et la page me plaît très bien comme elle est actuellement. Ça reste un peu dans le flou et je trouve ça plutôt sympa à regarder. Et donc voilà pour ma petite avancée dans ce livre. Maintenant, je vais vous montrer Mandela. Et donc pour Mandela, il s'agit de celui-ci. C'est la page juste après le dernier que j'ai fait. Alors je vais vous montrer un peu la lumière. Il y a des paillettes, des couleurs métalliques et un petit peu de peinture. Au niveau des couleurs, il y a un peu de tout dans ces crayons-là. Il y en a que je n'ai pas encore utilisés, que je compte utiliser ou non, je ne sais pas du tout. Donc je suis dans les teintes d'orange, de vert et de marron. Au début, je voulais faire orange et vert, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être une couleur qu'il manquait. Et la teinte qui va bien avec ces deux couleurs, c'est le marron. Ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de ressortir mes crayons stylogel de action et d'utiliser les teintes métalliques. Donc voilà, pour l'instant, il avance plutôt bien. Et ça ressort. Au début, j'étais plus centrée sur du orange et du vert, comme je vous ai dit. Et on va dire qu'ici, ce tour-là est plus centré sur du vert et du marron. Ensuite, j'ai essayé de faire une petite déclinaison marron, vert, orange. Et après, pour l'instant, je ne sais pas. Je vais sûrement faire plein de dérivés de ces différentes couleurs et m'étendre autour du mandala, comme d'habitude. Donc voilà pour les petites avancées pour aujourd'hui. Pour la soirée, peut-être que je vais vous retrouver pour d'autres avancées. Et sinon, j'espère vous retrouver samedi pour vous faire le petit bilan de mes dernières avancées coloriages. J'espère que pour vous, la semaine se passe bien et que vous passez de superbes moments de détente avec tous vos loisirs créatifs. Je vous fais deux gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye ! Hello ! J'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve. On est vendredi en milieu fin d'après-midi. Je suis très contente de vous retrouver pour vous montrer des petites avancées coloriages. J'ai pas eu le temps de faire énormément de choses, mais mes petits encours avancent un peu. Notamment le mandala, qui est au trois quarts, on va dire. Et sinon, j'ai commencé un nouveau coloriage dans le méga star au green couleur. Mais voilà, j'ai eu un petit couac. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour le mandala, pour l'instant, ça donne ceci. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais peut-être au niveau du orange ici. Et du coup, j'ai un petit peu avancé. Je suis restée à peu près dans les teintes d'orange, vert, marron. J'aime beaucoup le fait d'utiliser un peu de orange fluo et de vert fluo au niveau paillettes. Ça fait vraiment ressortir certaines zones. Je suis toujours avec la même gamme de crayons. À chaque fois, comme je vous l'avais déjà dit, moi, j'utilise les petites boîtes comme ça. Et je mets tous mes stylogels, tout le matériel que j'utilise en règle générale pour un coloriage. Comme ça, je sais à peu près où sont le matériel que j'utilise pour tel ou tel coloriage. Ou parfois, je les laisse, dans le livre, carrément. Ce que je fais là avec le Megastar, par exemple. En tout cas, ça me permet de me souvenir de quel crayon j'utilise à peu près pour telle ou telle page, au cas où que je ne m'en souvienne plus. C'est toujours pas mal de faire ça. Je ne sais pas du tout si vous, vous faites ça. Comme moi, je suis sur plusieurs coloriages en même temps. J'aime beaucoup varier. J'aime bien faire une petite pause sur un et revenir du coup sur un autre. Ça me permet vraiment de ne pas m'ennuyer. Et comme ça, je les avance un petit peu, tous au fur et à mesure. C'est aussi pour ça que je ne m'éparpille pas trop dans le temps que ça de lire. Et du coup, celui-là, il avance plutôt bien. J'aimerais beaucoup le terminer avant la fin de la semaine, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Sinon, pour le Megastar, comme je vous ai dit, j'ai commencé une nouvelle page. Je suis donc partie sur celle-là. Comme vous pouvez voir, j'ai gardé les crayons que j'utilise en ce moment. Donc ça a l'air d'être un coloriage plutôt simple, dans le sens où c'est un animal dans la montagne. Donc j'ai fait le jaune. J'ai un peu fait le bleu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques zones qui ne sont pas tout à fait terminées. Donc je les gardais avec moi. Ensuite, j'ai fait un peu de gris que j'estime terminé. Et donc après, je suis partie dans les teintes de marron. Donc on peut voir au niveau de la légende, il y en a pas mal. Il y a un marron plutôt clair, un moyen, un foncé. Et après, voilà, c'est des teintes de vert foncé qu'il y aura à faire. Donc pour les trois marrons que j'ai pris, je crois qu'ils sont tous à la même gamme, c'est les color pencils. Celui-ci est vraiment très foncé et commence à être tout petit. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas fait toutes les couches qu'il faut pour bien intensifier la couleur. Je prends mon temps. Et voilà, l'animal apparaît au fur et à mesure. Et comme je vous ai dit, il restera à faire un peu de vert. Là, je viens de voir qu'ici, il y aura encore un peu de jaune et sinon du noir. Donc voilà, il avance plutôt bien. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu un petit couac. En fait, derrière cette page, j'avais fait un coloriage au crayon couleur. Et en appuyant avec ces crayons-là, j'ai transféré la couleur du crayon couleur sur la page en dessous. Je n'ai vraiment pas pensé à mettre une feuille entre les deux. Et donc, j'ai un petit peu abîmé cette page. Le soleil s'est transféré au niveau du phare. Et voilà, il y a pas mal de couleurs qui se sont passées dessus. Je trouve ça un peu dommage de n'y avoir pas pensé. Donc si ça peut vous permettre de ne pas faire cette erreur, pensez à mettre vraiment des feuilles entre les pages, surtout quand vous utilisez du crayon couleur. Donc prochainement, j'utiliserai une feuille que je mettrai en dessous. J'ai pas mal de feuilles comme ça, de feuilles de brouillon que j'ai gardées. Et donc, je la mettrai en dessous. Et le crayon couleur se transférera sur cette feuille plutôt que sur la page en dessous. Donc voilà, pour mes prochaines sessions colo, en tout cas, je ferai comme ça. Sinon, je n'ai pas d'autre chose à vous montrer. Je vais en rester là pour vendredi. Et j'espère vous retrouver peut-être demain pour une dernière session colo ou pour vous montrer d'autres avancées coloriages. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bons moments de coloriage. Bye ! Et coucou, je vous retrouve, on est samedi en début d'après-midi. Je suis très contente de vous retrouver parce que je me suis dit que j'allais faire une petite séance colo avec vous. Comme vous pouvez voir, je suis toujours sur mon coloriage dans le méga star. Cette fois-ci, j'ai mis la petite feuille. Et là, je viens juste de réaliser une bonne partie du vert, comme vous pouvez le voir. C'est un vert moyen, mais c'est le plus clair de cette légende-là. Et pour les deux autres verts, qui sont le 5 et le 6, j'ai choisi ces deux crayons-là, qui sont donc un petit peu plus foncés que l'autre vert. J'ai un peu du mal à mettre la couleur à cet endroit-là. Je ne sais pas trop si c'est dû à l'arrière du papier ou pas. Comme vous pouvez voir, ça a bien transféré, mais cette fois-ci, sur la feuille. Et donc, je suis bien contente de ne pas abîmer encore plus la page que j'ai déjà abîmée en-dessous. Donc, je ne sais pas si cette séance coloriage va durer longtemps, mais j'avais bien envie de mettre les deux autres verts sur la feuille. Je vais essayer de faire une première couche et puis on va voir ce que ça donne. J'espère du coup que ce petit moment coloriage vous plaira. Donc, je vais essayer de centrer un peu la feuille. Et je vais partir sur le 5. Donc, j'ai utilisé ce vert-là. Donc, pour ma petite avancée, comme je vous ai dit, j'ai fait du vert. J'ai bien avancé les couleurs marron sur l'animal. J'ai rajouté les petites zones de jaune qu'il me manquait. J'ai remis du jaune un peu sur l'animal. Donc, c'est une sorte de cloche qu'il a autour du couche, j'ai l'impression. Et sinon, voilà, il y a certaines fleurs qui sont blanches et d'autres jaunes. Après, ce qu'il reste surtout à faire, c'est l'arrière-plan. Donc, sûrement une sorte de forêt. Et donc, je vais détourer un peu toutes les zones de 5. On va voir s'il y en a beaucoup par rapport au 6. Je suis partie avec les crayons couleurs sur ce coloriage et je n'ai pas très envie de les lâcher. J'ai une envie de créer une couleur en ce moment. Donc, c'est super cool. Et j'ai bien envie de l'avancer, de le terminer aujourd'hui. Mais je ne sais vraiment pas si j'aurai le temps. Je me pose quelques minutes pour souffler un peu. Et après, j'ai des trucs perso à faire. Donc, je ne pourrai pas me poser toute l'après-midi non plus. Et après, trouver du temps pour faire le petit montage aussi. Il va falloir que je le trouve. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu comme à chaque fois. Il y a un intervalle entre les couleurs. Un coup, c'est du 5, un coup, c'est du 6. Et ça donne toujours un super rendu de décaler un peu comme ça les verts. Ça fera une sorte de sapin, j'ai l'impression. Ça va vraiment me permettre de voir, de visualiser le fond. Donc, je fais vraiment une première couche toute simple. J'avais dit que je détourrais les zones, mais évidemment, je suis partie pour les colorier. Elles sont relativement petites, donc ça va. Et puis, il ne me reste plus que deux couleurs à poser. C'est faisable. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Vous avez peut-être pu faire pas mal d'avancées coloriages. Moi, comme je m'y attendais, je n'ai pas pu faire tant que ça de choses. En tout cas, comparé à la semaine dernière. Mais, c'est pas grave. J'essaierai de m'organiser un peu mieux pour la semaine prochaine. Il y a eu des après-midi où je ne voulais pas forcément colorier beaucoup aussi. Je n'avais pas forcément envie de me poser avec du coloriage pour changer. Je me demandais si je n'allais pas reprendre le diamond painting. Après, je ne sais pas du tout si ça vous intéresse de voir ça en vidéo. Mais, j'ai quelques diamond painting de côté que je mets de côté, justement, depuis quelques années déjà. Et j'ai entendu dire que la colle, au fil des années, elle se dissipait. Donc, je me dis que ça se trouve, ils sont plus bons peut-être. Même si je les garde dans un endroit plutôt sec et tout. Mais, on ne sait jamais. Je n'avais pas pensé que ça pourrait s'abîmer avec le temps. Donc, j'aimerais bien en ressortir un pour voir. Et voilà, faire du diamond painting et constater par moi-même s'il s'est abîmé avec le temps. Si la colle colle moins. Si les diamond painting n'adhèrent pas forcément à la toile. Enfin, pour celles qui connaissent le diamond painting, vous voyez sûrement de quoi je voudrais parler. Et aussi peut-être, oui, histoire un peu de changer du coloriage. Même si j'aime toujours autant ça. C'est tout le temps une pure détente et ça m'apporte vraiment beaucoup au quotidien. Je pense que pour vous, c'est la même chose. Vous devez sûrement ressentir le même bien-être que moi quand vous faites du coloriage. Donc ici, les zones sont un peu différentes. C'est vraiment très chouette. Il n'y a pas de zones blanches à part les nuages. Et ouais, la neige au-dessus des montagnes. Sinon, ouais, il y en a un tout petit peu dans l'herbe. Mais sinon, il n'y a pas de temps que ça de zones blanches. Un petit colo très très simple. Il va juste falloir que je fasse plusieurs couches de crayon de couleur. Et comme je sais que ça va me prendre du temps de réaliser ça, je ne suis vraiment pas sûre de pouvoir le terminer dans l'après-midi. Mais j'ai bien envie de clôturer ce vlog aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, le qui ne sera pas terminé dans ce vlog, peut-être que vous le découvrirez la semaine prochaine. Oui, ça avance plutôt bien quand même pour une première couche. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Pour l'instant, je n'appuie pas tant que ça sur mon crayon. Je l'avais bien taillé avant de commencer. C'est généralement arrivé à la deuxième couche que je dois le tailler de nouveau. Il y a quelques 5 que j'ai oublié. Mais je vérifierai tout ça après de toute façon avec la deuxième couleur. Il y avait une zone ici que je n'avais pas vue. Et sinon, il y avait une partie de l'herbe qui n'était pas faite. Voilà. Et la dernière partie. Donc après, pour tous les 5, je pense que ce sera bon. Et je vais directement passer sur le deuxième vert. Donc, il est un petit peu plus foncé. Et on est parti là-dessus. Comme ça, toute la page sera entièrement colorée. Alors, il est vraiment très différent de l'autre, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas vraiment comme la couleur à laquelle je m'attendais. Mais je veux quand même faire avec. Il est vraiment beaucoup plus clair que ce qu'on s'y attend. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent avec vos crayons. Mais c'est vrai que comme moi, je ne fais pas vraiment de nuancier. Des fois, je déteste un petit peu avant quand je cherche vraiment une couleur. Surtout pour les colorages mystères dans le Disney Princesse. Mais là, ce n'est pas très grave. J'ai peut-être moyen de foncer un peu la couleur avec un autre crayon. Mais je veux quand même faire une première couche avec celui-là. Il est un peu kaki, mais il est plutôt clair quand même. Ici, c'est du 5. Donc, je passe vraiment une première couche toute toute simple, un peu à l'arrache. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est alterner entre les deux couleurs au niveau du couche par couche. Comme ça, les deux couleurs se fondent bien ensemble au niveau de l'intervalle entre les deux. Et après, quand j'aurai terminé au niveau du couche par couche, je ferai les contours. J'essaierai de délimiter au moins le soleil avec le ciel, les nuages, la montagne. Mais peut-être que les sapins, je les laisserai sans contours. On va voir ce que ça peut donner sans. Si j'arrive à bien faire fondre les deux verres ensemble, ça peut rendre un super joli rendu justement. Parfois, j'aime bien faire les contours, enfin détourer au noir. Et parfois, je trouve que ça rend mieux sans, surtout pour tout ce qui est paysage, fond assez éloigné. Au niveau du visuel, ça donne vraiment une profondeur dans le coloriage, je trouve. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel et c'est vraiment au feeling. Et c'est une histoire de finition aussi. C'est vraiment tout à la fin que je décide tout ça. Évidemment, j'avais un peu oublié quelques zones. Oui, c'est bon pour ça. Donc toutes les zones ont été coloriées. Je pense qu'on visualise bien que c'est une forêt, c'est des sapins qui sont tout derrière. Avec une sorte de vache ou de buffle dans la prairie qui est en train de bronzer au soleil. C'est un super cadre, je trouve. C'est assez dépaysant. Et c'est toujours agréable de voir un joli ciel avec très peu de nuages, avec un gros soleil. Donc voilà pour cette petite séance coloriale. J'espère que ça vous aura plu de passer ce petit moment de détente avec moi. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous montrer plus de choses que ça cette semaine. J'ai pas du tout avancé mon mandala, ni mon encours dans le merveilleux voyage. Et j'ai pas retouché non plus à mon coloriage dans le Disney Princess. Je suis quand même très contente de vous avoir fait quelques partages pour cette semaine. Et j'espère vous vous en faire davantage la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous remercie encore pour tous vos gentils commentaires, vos j'aime, votre soutien. Et je vous souhaite vraiment la même chose en retour. Je vous fais deux gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501